Dans le monde, 180 millions de personnes souffrent d'une infection chronique par le virus de l'hépatite C. L'infection par le virus de l'hépatite C est la première cause de transplantation du foie et la deuxième cause de cancer du foie. Le sang peut être contaminé par le virus de l'hépatite C et le taux de transmission est élevé. Il n'y a pas de vaccin contre l'hépatite C. Vous pouvez vous réinfecter même après un traitement terminé avec succès. Le virus de l'hépatite C est 150 fois plus petit que les globules sanguines. Une globule rouge est invisible à l'œil nu, tout comme les restes infimes de sang. Une goutte de sang d'une personne infectée peut contenir des millions de virus de l'hépatite C. Vous ne pouvez pas voir si un objet est infecté ou non par le virus de l'hépatite C. Une cuillère ou une seringue utilisée, mais apparemment propre, peuvent contenir des milliers de virus de l'hépatite C. La plupart des porteurs du virus de l'hépatite C se sont infectés en consommant des drogues par injection. La majorité des nouvelles infections a lieu de cette manière. Le partage de paille, d'embouts, de rasoir et de brosses à dents peut donner lieu à des infections. Vous êtes concerné par un de ces facteurs de risque ? Faites-vous tester. Dans ce modèle sont présentés les modes de transmission lors de consommation par voie intraveineuse. L'encre symbolise le sang infecté par l'hépatite C. Peu d'usagers de drogues savent s'ils sont infectés. Chaque personne qui consomme des drogues devrait connaître les risques d'infection par le virus de l'hépatite C. L'infection par l'hépatite C se produit par le contact d'une infime quantité de sang infectée avec votre propre sang. Le virus peut survivre des semaines en dehors du corps dans des quantités de sang infimes, même invisibles. Lors d'une consommation par voie intraveineuse, une infection peut survenir en partageant n'importe quel ustensile. Les seringues et aiguilles qui ont été en contact avec le sang d'une personne infectée par le virus de l'hépatite C peuvent avec une grande probabilité vous infecter. Le lavage et la désinfection des aiguilles et des seringues n'est pas suffisant pour éliminer le virus. Employez toujours des seringues et des aiguilles neuves et stériles. Si vous n'avez pas accès à des seringues neuves, n'utilisez que les vôtres. Si la seringue est nettoyée dans un verre d'eau, l'eau et le verre sont infectés par le virus de l'hépatite C. Tous les ustensiles susceptibles d'être en contact avec cette eau sont ainsi contaminés et peuvent infecter l'utilisateur. Comme précédemment, l'encre symbolise la contamination du sang par l'hépatite C. Si une cuillère sale est utilisée pour la préparation, une infection de l'hépatite C peut se produire. Le virus, même en quantité infime et invisible, peut survivre pendant des semaines sur une cuillère et vous infecter. Même si vous utilisez une nouvelle aiguille, une nouvelle seringue et un nouveau filtre. Le lavage ou la désinfection des cuillères avec de l'alcool ne supprime pas les risques d'infection. Afin de détruire tous les virus présents dans une cuillère, elle doit être stérilisée ou bouillie pendant 20 minutes. Le virus de l'hépatite C peut également survivre des semaines dans les filtres usagés. En partageant un filtre infecté, vous pouvez aussi vous infecter avec le virus de l'hépatite C, même si le reste du matériel est stérile. L'hépatite C est une maladie silencieuse. Pendant des années, vous ne remarquerez rien, ou presque. Malgré ça, pendant cette période, le foie peut être gravement endommagé et cela peut produire à une cirrhose hépatique. Ne partagez ou ne consommez jamais de drogue avec du matériel d'injection ou d'inhalation usagée. Utilisez toujours votre propre matériel stérile. Protégez-vous des conséquences de cette maladie. Faites le test régulièrement. Une infection par l'hépatite C peut être traitée. Plus une infection est découverte tôt, plus les chances de guérison sont grandes. Vos chances de vaincre l'hépatite C grâce au traitement sont importantes. Sous-titrage ST' 501